Hey ! Salut Brode de Schizo ! On arrive de faire ce geste ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va s'écouter Captain Roshi et on va s'écouter quoi ? Contre-attaque ! Qui est la réédition de... Attaque ! Et je suis accompagné de monsieur... Hakim Beats ! Et derrière... Ange ! Et c'est parti ! On va s'écouter ça ! Allez prochain son neuf ! On va s'écouter ça ! Il commence encore à parler ! Ah ! C'est parti ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! Encore un verre ! Je trouve qu'on retombe un peu dans la partie de l'album où c'était un peu linéaire... Des petites balades de Captain Roshi, classic shit... Ça change de flow... Moi je le trouve plus intéressant parce que dans l'interprétation et dans son flow, tu vois ? Couplet unique... Couplet unique c'est sympa ! Moi j'aime bien ce concept ! Comme tu disais... Surtout après avoir fait là des chansons où tu as vraiment couplets, refrains, refrains, même refrains chantés... Et là il refait un truc couplet unique... Le seul bémol... Le seul bémol de ce son, moi je trouve, c'est encore l'écriture... Et ils continuent à parler de lui, ils vont parler de lui... Enfin j'en ai marre, tu vois ? Non mais tu as totalement raison sur le fait qu'il y a très peu de thèmes... C'est vrai ? Ils commencent toutes ces phrases avec je... Je suis... Je... Je suis posé... Je mange... Je fume... Je vais... Je vais... Vini... Vini Vici... Ouais mais... D'accord... Et après... Tu vois ? Allez, c'est au suivant... Deux grands vannes... J'ai tout péché, je suis dans le jeu rouge... Comme un pyromal je te crabe... Si t'es tout petit, je te crabe... Si tu te sens pas sur tes caches... J'suis Bart Simpson, quand t'es mieux loose... Je fais ça que j'en démarre ! Avec Johnson, j'prends pas tout le monde... C'est vrai que je suis pas parfait... En fait on repart... J'avais presque oublié qu'au début il y avait des prods hyper intéressantes... Et là on repart sur une prod un peu bizarre quoi... Mais elle est intéressante je trouve... Le début... Comment est... Vas-y vas-y... Non je disais... C'était plus intéressant... A partir du moment où il rentre dans la prod... Enfin là c'était super intéressant... Quand tu disais tout à l'heure... Ouais il rentre bien dans la prod... C'était super intéressant... Mais moi c'est fini... Je vais être plus... C'est lyrique... C'est tout... Alors il me semble que du coup... Avec celui d'avant là... On arrive dans les 5 nouveaux morceaux... Il me semble que ça du coup... C'est les nouveaux morceaux... Honnêtement... Ouais je trouve la prod un peu étrange... Genre particulière... Il arrive dans la prod de manière surprenante... Et t'es encore surpris là par son... Tu vois quand il pose avec sa voix grave... Au milieu de son kickage presque habituel... Tu vois... Mais du coup... Il y a un truc où t'as envie de dire... Il maîtrise vraiment son arc... Genre... Et surtout... Encore une fois... Comme dans les premiers morceaux... Et c'est ce que t'aimais bien Akim... C'est qu'il a... Il a pas peur de délirer... Genre comme tu disais là... Chubart... T'es mulou... Tu sais... Il dit ça avec une voix... Tu sens que c'est un délire... C'est le second degré... C'est ça... Tu sens qu'il a eu un délire... Ouais... Il a pas peur de délirer... C'est le second degré... C'est ça cool... J'ai vraiment kiffé l'entrée... Ouais... Je m'attendais pas... Moi là... Ce que je vais faire... Vu que les paroles c'est pas... Je m'intéresse juste à la musicalité... Ouais... C'est ça... L'interprétation... C'est ça... C'est triste à dire... Non mais non... C'est triste parce que lui c'est ça qui kiffe... Non mais parce qu'un artiste... Excuse moi... A ce moment là... On fait des sons... On fait des prods... Et puis on ne parle d'artiste... Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas d'accord du tout... Ou tu mets des gens qui font des yaourts... Et puis voilà... C'est mon côté un peu... Ça fait où il est là... Je suis là... Bien entraînant ! Je me rends compte dans ce son... Qu'entre K.A.F. et Roshi... Je préfère Roshi... Parce qu'il a un truc bizarre... Mais ça c'est d'accord... Mais c'est la même chose tout le temps... C'est vrai que le projet est long. C'est même pas long, c'est que tu sais qu'à chaque fois, tu vas t'entendre à ça. Dis-lui de ressortir une nouvelle réédition de la réédition. C'est la même chose. Je t'assure, c'est la même chose. Et à chaque fois, c'est la même approche en termes de flow et de parole. En tout cas, j'ai rien de très spécial à dire sur ce sujet. Parole, c'est je suis, tu, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Après, on, mais c'est genre pour dire lui comme c'est taf. Mais il n'y a rien, il n'y a rien de riche. Il n'y a rien d'intéressant. On ne sait pas ce qu'il pense de ça. Il ne parle pas de lui. Enfin, il parle de lui en mode... Tu vois, le Jules, les deux derniers sons, c'était intéressant. Parce qu'elle a parlé d'elle, elle a visé un peu. Elle a pas raconté un peu ce qu'elle vivait dans la vie tous les jours. Il n'y a pas d'introspection, il n'y a pas d'analyse de société. Il y a un peu de trucs comme ça. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours la même approche. C'est toujours les mêmes paroles. C'est toujours le même thème. Il n'y a rien de fou. De toute façon, franchement, pour moi, le plus gros risque, ça ne va pas être original, on risque de le dire plein de fois dans la vidéo, mais 20 saumours. C'est un parti pris si tu ne fais pas beaucoup de trucs très différents. 20 saumours d'un premier projet. Donc à partir du moment, si tu construis un truc, il faut construire un truc qui soit éclectique. Là, ce n'est pas du tout éclectique. Je ne sais pas s'il faut. On doit... On n'a même pas fini. Il a décidé de faire ça. C'est comme Larry, c'est son premier projet. Mais beaucoup de trucs, peut-être qu'il aura disque d'or grâce au fait qu'il y ait 20-25 sons, tu vois. Il y a des stratégies qui sont différentes. Oui, oui, mais j'entends. Tu vois, le point de vue artistique et... C'est ça qui me j'aime dans cette nouvelle génération. Mais ça, tu es dans l'ancienne aussi, gros. Il y a toujours eu une stratégie. C'est juste que nous, la stratégie d'avant, on la préférait parce qu'elle se basait sur d'autres principes. L'album de Lil Wayne, il est blindé. Il était un album de Drake, ils sont blindés. Oui, ils sont blindés, mais ce n'est pas les différences à chaque fois. C'est ce que je veux dire ? Oui, oui. Le rein de ouf particulier non plus, mais comme tu as dit, Ange, j'aime bien les petits trucs un peu, les gardes étoiles dans la prod. Les gardes étoiles dans la prod, c'est marrant. Sur Louise, par rapport au flow ? Non, honnêtement, je ne veux rien de spécial à dire. En plus, ça, c'est une petite chansonnette un peu. La prod, moi, j'ai bien qu'il fait en vrai. La prod, je vais vraiment... Mais de toute façon, franchement, sur le projet, il n'y a quasiment pas de prod que je n'ai pas aimé. Non, non, les prods, ce sont les prods, je vais être au moins pertinente ou au moins très efficace. Ça, c'est sûr. Mais non, je veux rien de spécial. La prod, elle est grave lourde. Et sur sa prestation, rien de spécial, il fait du Captain Roshi, il pousse un peu la chansonnette. Voilà, voilà. Dernier son ? Barbe noire. Référence à One Piece. Au minimum à la piraterie. J'aime bien la prod. Pourquoi ça s'appelle Barbe noire, d'ailleurs, tiens ? C'est une référence à One Piece. Ouais, mais OK, peut-être que c'est juste ça, peut-être que c'est le dernier son. OK, j'ai bien kiffé la prod comme d'hab, après, en fait, je kiffe le délire de Captain Roshi. Mais c'est vrai que sur 20 à 25 titres, tu peux être un bloqué au bout d'un moment. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Et puis, non, mais là, j'ai vu, en fait, ce qui me gêne, c'est qu'encore une fois, j'ai rien vu de... rien qui change, en fait. Tu vois, c'est que dans la construction d'album, il n'y a rien, enfin, du projet, même de la réédition, il n'y a rien de... Il n'y a rien qui vient vraiment casser le rythme, il n'y a rien qui vient montrer un truc qu'il sait faire, qu'on veut se dire. À part un son, c'est un couplet direct, mais c'est tout. Mais donc, rien, moi, il n'y a rien de spécial à dire, c'est pas... En fait, pour revenir à ça, c'est qu'on a presque eu le temps d'oublier aussi, s'il y avait eu un son qui nous avait... Non, mais moi, je ne retiens rien, là. Imagine si un son, il nous a quelque chose, c'était genre le cinquième, tu sais, on a déjà écouté genre 13 morceaux depuis, quoi. Donc, c'est ça aussi le risque, encore une fois, tu vois, de faire des trucs longs, mais bref. Bon, votre analyse. Conclusion. Ouais. Arrête. Bon, du coup, on l'a déjà dit, mais c'est vrai que c'est un peu trop long. Enfin, trop long. Encore une fois, ceux qui sont absolument fans, je pense que ça leur fera super plaisir. C'est ça, c'est un régal parce qu'ils vont se manger 20 morceaux, donc 5 nouveaux apparemment, mais donc 20 morceaux de Captain Roshi qui fait du Captain Roshi. Donc, pour les aficionados, ils vont se régaler. Mais du coup, pour ceux qui ne sont pas forcément fans, c'est un peu trop long parce que si on a beaucoup aimé un saumore, on a même presque le temps de l'oublier. C'était au début. Si... Enfin, voilà. On peut avoir une impression de trop. Après, j'ai trouvé ça quand même un peu bien construit. Il aime quand même bien délirer. Il y a son truc loufoque. Il a une marque de fabrique quand même bien marquée. Et quand même, pour moi, il y a trois thèmes, entre guillemets, qui se dégagent. Il y a lui, en termes très dégo-trib, classique. Il y a les meufs parce que quand même, il s'adresse beaucoup à des meufs. Souvent, il parle à une meuf ou il se décrit par rapport à des meufs. Je trouve que quand même, il parle souvent des meufs. Et le dernier thème, c'est son équipe, son équipage. Son équipage. Il est fier, etc. Et je trouve que ces trois thèmes, ils sont tous abordés sous un quatrième truc, qui pourrait être un quatrième thème, mais pas vraiment. C'est un truc quand même enfantin. Genre, que ce soit dans toutes les prods. Parfois, il y a des keys. Il parle de manga, de console. C'est ça. Il y a toujours un truc un peu enfantin. Et puis même, finalement, le fait de délirer et de se permettre de faire une petite voix, de se permettre de faire un moment de petite voix plus grave ou plus aiguë ou déliré, ça fait aussi enfantin. Et c'est des thèmes qui ne sont pas oufants. Ça fait délire comme un enfant. Ce n'est pas profond. Ce n'est pas profond de ouf, mais encore une fois, on retombe sur un truc d'enfant. C'est un enfant. C'est un enfant, le mec, il est dans son truc de One Piece. Il fait des sons un peu de turn up en mode… C'est un peu la vie d'un jeune aujourd'hui classique qui a des centres d'intérêt, équipage. Il y a un petit truc d'intéressant. Oui, oui. Non, mais sur ça, c'est bien. Sur ça, c'est bien. Si tu as détecté ces thèmes-là. Moi, je n'ai rien détecté de fou par rapport à ça. Tu as vu, je n'ai pas dit des trucs super dits. Non, 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 non. Mais voilà. Je sais. Mais moi, ce qui me gêne par rapport… C'est un album qui est… D'un point de vue positif, ce qui est intéressant, c'est sa voix, comme tu disais. C'est… Le flow qu'il adapte, tu reconnais très rapidement que c'est lui. Par contre… Et les prods. Le choix des prods. Par contre, sur… Ouais. Par contre, gros point noir pour moi sur… Sur le flow, sur l'écriture. Enfin, ça me gêne vraiment. C'est… T'aimes et l'érix, en fait, surtout. Il n'y a rien. Il n'a pas montré. Enfin, il n'a rien montré pour moi, tu vois. C'est je suis, on est et c'est tout. Après… Moi, j'aime beaucoup le côté loufoque et reconnaissable très rapidement. Ouais. Après, c'est vrai que je trouve ça un petit peu long, comme un album des Migos avec 20-22 titres, avec des flows répétitifs, des thèmes répétitifs… C'est business, hein. C'est business, hein. C'est business, hein. Dans le truc où tu vois, tu fais un truc de Vincent… C'est vrai, tu vois. Parce que c'est un truc, tu fais un truc de Vincent pour marteler mon délire et… Et tu martèles, quoi. C'est ça, quoi, tu vois. C'est ce que je disais quand je dis que c'est du Captain Roshi qui fait du Captain Roshi. Après, c'est son premier projet, tu vois. Après, je vois un truc bien kiffant au niveau de certaines progs. Bon, le son boom, je trouve que c'est un délire vraiment poussé et bien ficelé et tout. J'ai kiffé, c'est un putain de dingueur. Et après, j'ai bien aimé… Je ne sais plus c'était quel son au départ où il y avait un délire un peu drill, là, mais pas trop. Mais encore une fois, tu vois, on a du mal à se rappeler, même maintenant. Ouais, c'est le problème. C'est le problème. C'est le problème. Donc, déjà, c'est forcément à réécouter. Un peu long, un peu long. Mais sinon, je trouve que c'est un bon délire. Et pour moi, il y a une force qui est vraiment l'originalité de son timbre de voix. Il y a une image, en fait, une identité qui est assez forte et qui peut facilement transformer en force. Ok, bon, Kable. Après, long, ouais, c'est vrai que c'est long. Ok. Donc, c'était l'analyse de cette réédition contre-attaque. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. J'imagine que là, vu ce que j'ai dit, on va s'en prendre bien comme il faut. C'est un ouf, Sofiane, c'est un génie. Donc, ouais, je pense qu'il y a des points positifs comme des points négatifs. Donc, voilà. Après, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On a hâte de vous lire. Ça crée le débat. L'idée, c'est que ça crée le débat. Pas dire vous êtes nul, vous êtes éclaté au sol. Venez nous dire ici qu'on est éclaté au sol. On va partager les avis comme il faut. Venez dans la voiture. Voilà, on invite des gens. Donc, voilà. Si vous voulez participer, dites-le nous en commentaire aussi. Voilà. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A ciao, bonsoir.